Bienvenue au cœur de l'Histoire. Je suis Virginie Giraud. Le nom de Périclès est associé à l'âge d'or d'Athènes. Ce stratège a été l'homme politique le plus important du 5e siècle avant Jésus-Christ. Orateur exceptionnel, chef de guerre redoutable, il a augmenté les pouvoirs du peuple et paré l'acropole de ses plus beaux monuments. Mais ce démocrate passionné aimait aussi le pouvoir personnel, quoiqu'il en coûte. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Périclès, le tyran démocrate. Épisode 1. Conquête politique. Nous sommes à Athènes dans les années 430 avant Jésus-Christ. Périclès a une soixantaine d'années. Cela fait 30 ans qu'il est réélu tous les ans par les Athéniens comme stratège, l'une des plus hautes fonctions de la cité. En se mettant au service du peuple, il s'est rendu indispensable. Aucun autre homme politique n'arrive à les branler. Cette fois, ses opposants pensent avoir trouvé un moyen de faire baisser sa popularité. Ils l'accusent de dilapider l'argent de la cité pour mener une politique de grands travaux, comprenant le temple du Parthénon sur l'acropole et des remparts pour la protection de la ville. Face à de telles accusations, les Athéniens se montrent hostiles à Périclès. Mais le stratège, roncu à toutes les techniques de la rhétorique, va trouver un argument inattendu pour échapper à la colère des citoyens. Quelques semaines avant sa naissance, en 495 avant Jésus-Christ, la mère de Périclès a rêvé qu'elle mettait un lion au monde. Le lion est le symbole du pouvoir. Agaristée, comme beaucoup de femmes de cette époque, croit en l'oniromancie, autrement dit, les rêves prémonitoires. Elle est convaincue que son fils sera promis à un grand destin. Dans les faits, son fils aura bien un caractère de lion, mais aussi une très grosse tête au sens propre. Toute sa vie, Périclès sera surnommé « schinocéphale », ce qui signifie « tête d'oignon » en grec. Agaristée est issue de l'aristocratie athénienne. Son mari, Xantipe, est un grand homme d'État et un brillant général athénien. Il est engagé dans le parti conservateur des aristocrates, l'équivalent de notre droite si on veut faire simple. Son principal opposant politique est Thémistocle, le chef du parti populaire qui représente le peuple. A l'aube du 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est une cité-État, comme la majorité des cités grecques. Son régime est la démocratie, ça signifie que le pouvoir appartient au peuple. Mais le peuple à Athènes, ce n'est pas tout le monde. Les femmes, les enfants, les étrangers et les esclaves en sont exclus. Il ne reste que ceux qu'on appelle les hommes libres, quelques milliers d'adultes qui ont au moins un parent athénien. En 484 avant Jésus-Christ, Périclès a 11 ans. Il va découvrir malgré lui l'un des rouages de la démocratie athénienne. Les Grecs détestent les tyrans, les hommes qui concentrent tous les pouvoirs dans leurs mains, comme les rois par exemple. Pour eux, le tyran est toujours excessif et incapable de penser à l'intérêt général. Pour éviter qu'un homme politique puisse avoir des tentations tyranniques, les Athéniens ont créé l'ostracisme. L'ostracisme est une procédure légale durant laquelle l'Ecclesia, l'Assemblée du peuple, vote l'exil d'un homme politique pour une durée de 10 ans en lui confisquant momentanément ses biens. Cette mesure permet d'éloigner de la ville des hommes trop ambitieux. Cette année-là donc, en 484, Thémistocle ouvre une procédure d'ostracisme contre le père de Périclès. L'ostracisme est une procédure légale durant laquelle l'Ecclesia, l'Assemblée du peuple, vote l'exil d'un homme politique pour une durée de dix ans en lui confisquant momentanément ses biens. Cette mesure permet d'éloigner de la ville les hommes trop ambitieux. L'exil est voté grâce à des tessons de poterie qu'on appelle des ostracas sur lesquels les votants gravent le nom de la personne à ostraciser. C'est d'ailleurs du mot ostraca, ostracon au singulier, que vient le mot ostraciser. Xantipe est exclu de la ville et il est contraint de quitter Athènes. Périclès et sa famille vivent cet événement comme une humiliation. Mais un coup de théâtre en 479 permet à la famille de Périclès de revenir à Athènes avant la fin de l'ostracisme. Les Perses attaquent la Grèce. La rivalité entre les Perses basée au Proche-Orient et les Grecs n'est pas nouvelle puisqu'ils se battent à la fois pour l'extension de leur territoire et pour le contrôle de la partie orientale de la Méditerranée. Xantipe, qui est un excellent guerrier, est rappelé pour participer à ce que les historiens appellent la seconde guerre médique. C'est pendant cette guerre qu'a lieu la bataille des Thermopyles où 300 soldats spartiates se sont sacrifiés exactement comme dans le film 300. La guerre se poursuit par la bataille navale de Salamine qui aboutit à une victoire décisive pour les Grecs. Mais ça, ce sont deux autres histoires que je vous raconterai une prochaine fois. C'est à cette période que Xantipe est à nouveau élu par le peuple et commande les batailles contre les Perses. Il s'impose en héros d'Athènes. À la fin de la seconde guerre médique, plusieurs cités états grecs créent une alliance militaire, la ligue de Délos sous l'égide d'Athènes. Chaque cité membre de l'alliance donne une contribution financière qui est versée dans un temple à Délos qu'on appelle le trésor. Le jeune Périclès grandit dans ce contexte ultra-politisé et guerrier. Il reçoit aussi une excellente éducation. Il est très proche de Damone, son maître de musique. Enfin, de musique, c'est vite dit. Damone est un sophiste hors pair passionné par la tyrannie. Le sophisme, c'est l'art de faire des raisonnements faux qui ont l'air vrais pour convaincre le public. Il a aussi d'autres professeurs qui l'initient à toutes les astuces de la rhétorique. En gros, Périclès apprend à poser sa voix et à dérouler des arguments pour convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Et il a un talent fou pour ça. Il reçoit aussi des leçons de philosophie et apprend le scepticisme. C'est-à-dire qu'il ne redoute pas les signes divins donnés par la nature, comme un coup de foudre ou une éclipse, parce qu'il ne leur donne aucune interprétation bonne ou mauvaise. Les peuples antiques sont très pieux et leurs croyances peuvent s'apparenter à des superstitions qui influencent le quotidien. Périclès croit aux dieux de l'Olympe, mais il n'a pas peur d'eux. En 475 avant Jésus-Christ, Périclès a 20 ans. Il doit attendre encore dix ans avant de pouvoir se présenter à une élection. Pour commencer à se faire connaître du peuple, il va s'illustrer pendant une grande fête religieuse, les Dionysies. Les Dionysies étaient autrefois des fêtes campagnardes dédiées au dieu du vin Dionysos. Elles étaient le prétexte à tous les débordements qu'on peut imaginer quand des gens qui ont bu trop de vin se mettent à courir à moitié nus dans les bois. Au Vème siècle, le culte de Dionysos s'est assagi. Il devient urbain et se passe dans les théâtres. Le théâtre est construit en demi-cercle à flanc de collines sur les pentes de l'acropole. Il n'y a pas de murs de scène puisque c'est la nature qui fait office de décor. Pendant la fête, il y a des concours de théâtre entre les tragédies et les comédies. Le théâtre n'a pas encore une fonction de divertissement, il est encore religieux. Il permet la catharsis, une sorte de nettoyage de l'âme. En gros, si vous voyez sur scène une histoire d'adultère qui tourne mal, vous comprendrez que l'adultère a toujours des conséquences funestes et qu'il faut rester fidèle. Cette année-là, en 475, Périclès est recruté comme Corrège. Cette fonction lui permet de financer un cœur dramatique. En jouant ce rôle de mécène, il contribue au prestige de la cité et se fait connaître du peuple comme un homme généreux. C'est le premier jalon de sa vie d'homme politique. Il finance une pièce d'échille intitulée « Les Perses ». Elle raconte la bataille de Salamine du côté des Perses et le drame de leur défaite. On peut imaginer que Périclès est très fier de financer cette tragédie parce que son père a été un héros de la Seconde Guerre Médique. Et ça lui porte chance, parce qu'Échille remporte la victoire. Il est sacré meilleur dramaturge pour sa pièce et Périclès triomphe avec lui. D'ailleurs, pour la petite histoire, « Les Perses » d'Échille est la pièce de théâtre la plus ancienne dont on a encore le texte. Vous trouverez un lien sur la page du site d'Europe 1 dédié au cœur de l'histoire si vous avez envie de la lire. C'est sans doute à la même époque que Périclès épouse une de ses cousines, Dinomac, avec laquelle il a deux enfants, Parallos, exantipe comme son père. Périclès compte les années avant ses 30 ans pour pouvoir se présenter aux élections. Pendant ce temps, il observe la vie politique athénienne. L'Ecclesia est l'Assemblée des Citoyens. Elle se réunit plusieurs fois par mois pour voter les budgets de la cité, la paix, la guerre ou l'ostracisme d'un homme politique. Elle tire au sort les bouleutes. Ce sont les membres de la boulet, une assemblée de citoyens restreintes qui est comparable au Sénat. Les bouleutes restent en fonction pendant un an. Il y a aussi l'Ellier qui sert de cour de justice. Et chaque année, l'Ecclesia élit dix stratèges qui sont en charge des affaires militaires. Ce sont des postes essentiels parce que la guerre est omniprésente dans le monde antique contre les empires étrangers, mais aussi contre d'autres cités états grecs. Enfin, dix archontes sont tirés au sort parmi les citoyens les plus riches. Ils sont l'équivalent de nos hauts fonctionnaires. Les anciens archontes forment une autre assemblée, l'Aréopage, qui concentre en réalité une bonne partie des pouvoirs régaliens. C'est quasiment une oligarchie dans une Athènes qui se veut démocratique. Pendant ses années de préparation, Périclès constate que le parti aristocratique a déjà un champion. Kimone a une quinzaine d'années de plus que Périclès. Il est immensément riche, sympathique et généreux. Il distribue beaucoup d'argent et de cadeaux aux citoyens les plus pauvres. A l'époque, ça ne sert pas à les acheter, c'est une forme naturelle de redistribution sociale. Périclès est au contraire un jeune homme dur. Il est imbu de lui-même et méprise tout le monde sauf ses amis. Il est conscient qu'il doit cacher ce trait de caractère pour devenir un grand homme politique. Comme il n'est pas aussi riche que Kimone, il se met à jouer les modestes. Il sort peu et dédaigne les banquets des aristocrates. Il cherche à se faire passer pour un homme sage et frugal qui vit comme les citoyens les plus pauvres. Les aristocrates sont puissants parce qu'ils sont riches, mais ils ne sont pas nombreux. Or, Périclès a compris que le peuple peut être l'outil de sa puissance parce que les citoyens modestes sont nombreux. C'est au peuple que Périclès veut plaire pour être élu stratège. Et ça marche ! Périclès est élu dès qu'il se présente à cette fonction à l'âge de 30 ans, en 465. En tant que chef de guerre athénien, il devient un homme politique de premier plan. Mais pour que ça dure, il faut se faire réélire chaque année. Et pour ça, il faut savoir discréditer ses rivaux. Périclès va donc s'employer à détruire Kimone, son plus grand adversaire politique. Un événement catastrophique dans la cité voisine de Sparte va lui en donner l'occasion. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Périclès, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'Histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Périclès, le jeune aristocrate athénien s'est formé pendant les 30 premières années de sa vie à la politique de la démocratie athénienne. Il s'est illustré pendant les fêtes de Dionysos en finançant une pièce d'Échile et il s'est fait élire stratège, général des armées, dès sa première candidature. Cet orateur hors pair va maintenant s'employer à devenir l'homme le plus puissant d'Athènes. Épisode 2 Le maître de l'acropole Nous sommes à Athènes en 462 avant Jésus-Christ. Périclès a appris que les îlotes, des sortes de serfs attachés à la terre de Sparte, étaient entrés en rébellion contre les guerriers qui vivent en ville. Sparte est la cité la plus puissante du Péloponnèse. Son organisation sociale est très particulière. Il n'y a que les habitants de la ville de Sparte qui sont considérés comme des citoyens. Ces citoyens, qu'on appelle aussi les semblables, sont censés être égaux. Ils participent à plusieurs assemblées de pouvoir, mais Sparte n'est pas une démocratie pour autant. La cité a deux rois qui se partagent leurs fonctions. Les citoyens reçoivent une éducation très dure destinée à faire d'eux des guerriers redoutables. Les hommes qui ne sont pas à la hauteur des standards élevés des spartiates sont humiliés, voire même chassés de la cité. La subsistance des citadins est assurée par les îlotes qui cultivent la campagne. Ce ne sont pas des esclaves. Leur condition est plus proche des serfs médiévaux. Ils sont attachés à leur terre et n'ont pas de droits. Cette condition inférieure les pousse à se révolter contre les spartiates. Chimone, l'adversaire politique de Périclès, est un pro spartiate. Il aurait demandé à l'assemblée athénienne une armée pour leur venir en aide contre les îlotes. Ephialtes, un politicien proche de Périclès et du parti du peuple, s'oppose à la demande de Chimone parce que Athènes est historiquement la rivale de Sparte pour l'hégémonie en Grèce. Après des débats enflammés, Chimone part avec 4000 oplites, des fantassins athéniens, pour aider Sparte. Pendant ce temps, Périclès et son acolyte et Fialtes ont les coudées franches pour organiser une sorte de coup d'État. Le but de Périclès est de supprimer les pouvoirs de la Réopage, formée des vieux et riches sarcontes proches de Chimone, pour les transférer à l'Ecclesia et à la bouler les assemblées des citoyens. Pilotée par Périclès qui tire les ficelles en coulisses, Ephialtes fait de brillants discours devant l'Ecclesia qui vote en faveur de la réduction des pouvoirs de la Réopage. Cette assemblée est réduite à une cellule honorifique pour vieux hommes politiques issus de l'aristocratie. Le succès de la réforme d'Ephialtes dissimule le triomphe de Périclès. Mais le stratège n'en a pas fini avec son ennemi Chimone. Chimone rentre humiliée du Péloponnèse. Les Spartiates ont refusé l'aide des Athéniens. La réaction de Sparte est politique. Elle ne veut pas de l'ingérence d'Athènes dans ses affaires intérieures et montre qu'aucune alliance n'est possible entre les deux cités en dehors d'une attaque perse. Chimone a commis un faux pas politique en voulant aider Sparte. Périclès va en profiter. En 461 avant J.-C., il attaque Chimone devant l'Ecclesia et demande son ostracisation pour avoir voulu aider les Spartiates et avoir osé réclamer l'annulation des réformes des Fialtes. L'Ecclesia se range du côté de Périclès. Chimone est obligé de s'exiler. A 34 ans, Périclès le stratège, élu et adoré du peuple, s'est imposé comme l'unique homme fort d'Athènes. Même s'il fuit la vie mondaine et les dîners aristocratiques, Périclès aime être en bonne compagnie. Il a répudié sa femme d'Inomac qui l'a jeté dans les bras d'un de ses soutiens politiques. A Athènes, c'est une manière de créer des liens de solidarité, ça n'a rien d'infamant ou de déshonorant pour sa femme. Mais au lieu de se remarier, Périclès choisit de vivre une sorte d'union libre avec sa concubine. Avant de vous en dire plus sur cette femme exceptionnelle, laissez-moi vous raconter comment fonctionne la vie conjugale à Athènes. Le mariage pour les citoyens, c'est la base. C'est au sein du mariage que naissent les futurs citoyens. En plus de leur épouse, les hommes fréquentent des prostituées pour le plaisir. Les étahires sont des courtisanes de haut vol qui maîtrisent l'art de l'amour, de la conversation et de la musique. Leur présence égaye souvent les banquets. Mais il y a aussi les concubines, des femmes de conditions sociales inférieures à celles des Athéniennes, dont la fonction est essentiellement d'assurer les besoins sentimentaux et sexuels de leurs compagnons. Je résume. L'épouse, c'est pour faire des enfants. La concubine, c'est pour l'amour. Et bien Périclès va déroger à l'usage en ne vivant qu'avec sa concubine. Et cette concubine, ce n'est pas n'importe qui. C'est Aspasie, une femme originaire de la cité de Milet. C'est donc une étrangère pour les Athéniens. Les statues qui la représentent lui prêtent les traits réguliers des déesses. Une chevelure ondulée séparée par une raie médiane, un visage ovale, de grands yeux en amande, un nez aux arêtes franches et une bouche aux lèvres pleines. Mais Aspasie n'est pas qu'une beauté selon les standards de l'époque. C'est aussi une femme supérieurement intelligente. Elle connaît parfaitement la philosophie et l'art oratoire. Dans l'Antiquité, une femme si éduquée ne peut pas être une femme honnête. C'est pour ça qu'elle est considérée comme une étaillire, ce qui est bien possible. Ça expliquerait pourquoi elle aurait pu se former à des disciplines qu'on enseigne traditionnellement aux hommes. Aspasie est si bonne oratrice qu'elle donne des cours de rhétorique. Elle reçoit les esprits les plus brillants d'Athènes, comme Socrate en personne. Périclès doit avoir environ 35 ans quand il décide de vivre avec Aspasie, qui, elle, a une vingtaine d'années. Pas étonnant que des esprits aussi brillants se soient plus. Leur belle histoire d'amour durera plus de 30 ans. L'un des plus proches amis du couple est le sculpteur Phidias. Cet homme est le plus grand artiste du siècle. C'est à lui que Périclès va confier sa politique de grands travaux pour Athènes. Dans l'Antiquité, les hommes puissants et riches doivent tous financer l'embellissement de la cité. Ça participe à l'intérêt général et ça permet de laisser son nom à la postérité. Vous avez tous vu des images de l'acropole. L'acropole est la colline qui surplombe Athènes. C'est la partie la plus ancienne de la cité et son centre religieux. Au sommet de cette colline, Périclès ordonne la construction du Parthénon, un nouveau temple monumental dédié à Athéna, la déesse protectrice de la ville. C'est un bijou d'architecture grecque classique tout en marbre pantélique. Le Parthénon se dresse sur un podium, une base surélevée bordée de marche. Quand on a monté l'escalier, on arrive devant la façade à huit colonnes. Le Parthénon est un temple dit Octostyle. La règle est que le côté du temple doit contenir le double de colonnes par rapport à la façade plus une. Il y a donc 17 colonnes sur le côté. Ces colonnes sont composées de hauts fûts cannelés avec un chapiteau dorique, un disque posé sous un carré. Au-dessus des colonnes, vous pouvez voir une frise de triglyphes et de métopes. Les triglyphes, littéralement trois griffes, sont des carrés décorés de trois rainures verticales en alternance avec des métopes, des petits tableaux carrés en bas religief. Au-dessus, il y a un fronton triangulaire avec des statues qui représentent la naissance d'Athéna qui sort toute armée de la tête de son père Zeus. À l'époque de Périclès, le Parthénon n'est pas blanc, mais peint de couleurs chatoyantes, rouges, bleues et or. Et ce n'est pas fini. Je vous emmène à l'intérieur du temple maintenant. Après avoir franchi une première pièce, on entre dans le Naos. C'est la partie la plus sacrée du bâtiment. Le peu de lumière qui entre par des ouvertures en hauteur se reflète sur la surface d'un bassin d'eau claire. Au bout du Naos, il y a une statue monumentale d'Athéna sculptée par Phidias. Elle est haute de 12 mètres. Si vous êtes à côté, votre regard arrive seulement au-dessus de ses pieds gigantesques. En levant la tête, votre regard glisse sur sa longue robe droite, son péplos tout en or. Sur sa poitrine, vous apercevez son égide, une protection pectorale décorée de la tête de méduse. Enfin, vous découvrez son visage en ivoire surmonté d'un casque d'or duquel des chevaux semblent s'élancer dans le vide. De son bras gauche, elle tient son bouclier et sa lance. Sur sa main droite ouverte, paume vers le ciel, elle tient une petite femme ailée. C'est une niké, une représentation de la victoire. Cette statue est tout en or et en ivoire. C'est ce qu'on appelle une statue crise éléphantine. Cet or pourra évidemment être fondu pour financer une guerre. Périclès, qui ne manque pas de sens pratique, fait transférer le trésor de la ligue de Délos dans le Parthénon et il se sert allègrement dedans pour financer ses grands travaux. Et oui, Périclès perfectionne aussi les longs murs, les enceintes qui relient Athènes à son port du Pyrée et fait construire le temple de Poséidon sur le Cap Sougnon. Grâce à son stratège, Athènes se repart des atours monumentaux des grandes puissances. Évidemment, ses ennemis politiques tentent de le faire tomber pour avoir dilapidé l'argent public par sa politique de grands travaux. Face à l'assemblée du peuple, Périclès répond seulement que ce n'est pas un problème, il remboursera sur ses deniers personnels. Mais il ne mettra que son nom à lui sur les monuments. Piqué au vif, le peuple s'excuse et le supplie de le mentionner aussi sur les dédicaces de ses bâtiments. Pendant plus de 30 ans, Périclès est réillustratège chaque année et déjoue tous les plans de ses ennemis politiques pour le fragiliser. C'est une nouvelle guerre pour l'hégémonie sur le territoire grec qui va finalement le mettre en danger. La guerre du Péloponnèse éclate en 431 avant J.-C. Périclès a déjà 64 ans. Le conflit oppose la ligue de Délos, commandée par Athènes, aux cités de la ligue du Péloponnèse, dirigée par Sparte. Les Spartiates mènent une série de raids en Attique, la région d'Athènes. Pour cette fois, Périclès, qui est pourtant un chef de guerre intrépide, ordonne le repli des paysans de l'Attique à l'intérieur des longs murs dans la cité d'Athènes. Périclès sait que ses oplites ne sont pas assez forts pour s'opposer sur terre aux guerriers spartiates qui sont de véritables bulldozers. Les Athéniens ne comprennent pas sa prudence et le prennent pour un lâche. Au contraire, le stratège fait preuve de stratégie. Il veut pousser les spartiates à un affrontement sur mer, un terrain sur lequel les Athéniens sont excellents. L'année suivante, au printemps 430, Périclès attaque les côtes du Péloponnèse avec une centaine de navires de guerre. Sparte riposte l'été suivant, en attaquant une nouvelle fois la campagne Attique. Les paysans se réfugient encore avec les Athéniens derrière les murs imprenables de la ville. La promiscuité et la chaleur favorisent l'apparition d'une peste qui décime les habitants d'Athènes. Les historiens pensent aujourd'hui qu'il s'agit du typhus, une maladie infectieuse dont le taux de mortalité est de 25 à 40%. Face à tant de calamités, l'Ecclésia ne réélit pas Périclès au poste de stratège. C'est la première fois en 30 ans. Privé d'un rôle politique majeur qu'il tenait pour acquis, Périclès se cloître chez lui. Mais son absence laisse un vide irremplaçable dans la vie politique athénienne. Dès l'année suivante, il est rappelé et réillustratège. Les Athéniens lui confient tous les pouvoirs pour lutter contre les Spartiates. Mais cette fois, Périclès est un vieil homme. Il n'est plus aussi solide qu'avant et il n'a plus la force de se battre quand il apprend que ses deux fils sont morts du typhus. Il meurt quelques semaines après eux de la même maladie à 66 ans. La guerre du Péloponnèse s'achèvera 27 ans plus tard sur une défaite de l'Athique. Après l'âge d'or d'Athènes, qu'on appelle le siècle de Périclès, la plus puissante cité grecque amorce sa chute. Sa prétendue démocratie aux mains du peuple n'était que le paravent de la tyrannie d'un seul homme qui, en confisquant le pouvoir, a fragilisé sa cité. C'est la fin de ce récit en deux parties consacrées à Périclès. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original produit par Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Berthil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au cœur de l'histoire. A bientôt !